Je lui souhaite donc vraiment pas de mal, mais il y a plein de mecs qui, sur une blessure aussi grave, ne retrouvent jamais leur niveau. Regarde, je vois un Falcao qui arrive à tirer son épaume du jeu, un poste offensif. Ou alors il faut prendre le temps. Je dis que ça existe. Ça existe qu'après 6 mois, ça existe qu'après un an, ça existe après 2 ans que tu ne reviennes pas. Au niveau de sa morphologie, de dynamique morphologique. Si tu es sûr au genou, tu ne peux jamais prévoir comment ta carrière tourne derrière. C'est sûr, ça peut être bien, pas bien ou mort, on ne sait pas. Après, est-ce qu'il a tout fait bien pour revenir ? Moi, je trouve que son corps a changé. Au début, j'avais parlé de son bidon. Ça a été très mal compris d'ailleurs. Et bien j'allais y venir. Et ça, c'est la moitié des footeux. Il y a de plus en plus de footeux qui font beaucoup de muscu, notamment du haut du corps. Du haut du corps, c'est terrible. On a vu la même chose, j'allais dire ça. Il n'y a pas que lui. Je n'ai rien d'autre à ajouter, je pense que c'est la même chose. Elle commence assez forte actuellement. Je ne comprends pas. Les mecs, ils passent des heures en fait de muscu. Je pense qu'il a voulu compenser justement pour revenir parce qu'il devait douter de son genou, de son corps, le bas. Il a musclé et il n'avance plus. Il n'avance plus. On voit bien, le toucher de balle, il est là. C'est un beau joueur de ballon, Fekir, évidemment. Mais là, il n'y a plus. Certains expliquent aussi les problèmes de Réce par un trop-plein de muscu aussi. Parce que Réce, pendant qu'il était blessé, il passait sa vie. Fort possible aussi. On s'alourdit avec la muscu au cas où tu t'alourdis. Mais c'est surtout le corps du footballeur. Quand tu vois Bernardo Silva, tu ne vois pas un mec épais. Il faudra avoir un préparateur physique avec nous. Mais il y a différentes écoles. Par exemple, en Angleterre, même chez les jeunes, ils insistent beaucoup sur la muscu. Ils ne le donnent pas pour le duel physique et tout. Après, voilà. Moi, je dis que chaque corps dans ce qu'il doit donner au foot est différent. Et tu ne peux pas faire des programmes de muscu en disant que ça va être mieux pour les duels et tout ça. Je répète, Bernardo Silva, il a l'air d'être un brin d'herbe. Il est super dur au contact. Et c'est un super joueur. Ça ne veut rien dire, ça.